Pour moi, le déclic, ça a été qu'on ne savait pas grand-chose de la vie maçonnique d'Alexandra Davinel. Je me suis dit, je vais aller creuser ce qu'il en est. Très sincèrement, c'était un petit défi aussi. Les archives sont fuyantes. Alexandra est une femme et on sait qu'à l'époque, l'accès à la connaissance l'aurait encore plus limité. Elle va employer tous les moyens à sa disposition pour ouvrir les portes. La franc-maçonnerie, comme d'autres institutions, sont aussi des lieux où on échange de la connaissance. La franc-maçonnerie est née il y a un peu plus de trois siècles avec l'idée aussi de faire revivre une sorte d'utopie, quelque chose qui serait des groupes de compagnons, bâtisseurs de cathédrales. La franc-maçonnerie était entièrement masculine, bien sûr, et les hommes n'étaient pas du tout d'accord pour accueillir les femmes dans leurs loges et les initier avec leur propre rituel. Le droit humain est né au XIXe siècle, à une époque où les femmes n'avaient aucun droit ni civils, encore moins civiques. Et on pouvait se dire mais qu'avait-elle besoin d'entrer en maçonnerie ? C'était pas simple curiosité à l'égard d'un monde qui leur était interdit. C'était aussi mettre en cohérence avec une démarche personnelle. Et ça, ça a été pour elle une très grande découverte. Je trouve que le féminisme d'Alexandra est particulièrement radicale et elle va aussi beaucoup publier dans une publication qui s'appelle La Fronde, qui est un journal fait par des femmes, exclusivement par des femmes. Dès qu'elle aura la majorité, là, elle va décider tout de suite de partir pour s'émanciper et intellectuellement et aussi très vite matériellement. En Inde, elle sait qu'il y a toujours vivant une pensée qui se transmet et elle veut partir à la recherche de ça. Elle va se retrouver avec la possibilité de partir en retraite pour être initiée dans les montagnes à 4000 mètres. Quand elle rentre en Europe, pendant pratiquement deux ans, elle est toujours sur la route, elle assure sa notoriété. Si on veut bien comprendre le personnage qu'est Alexandre David Nel, on est obligé de se souvenir qu'elle a été cantatrice. Cantatrice, ça veut dire aussi actrice. Un jour, on l'emmène jusqu'à Dignes et là, elle va avoir l'âme d'une bâtisseuse. En achetant un tout petit gabanon, elle va pouvoir le modifier à son goût. Donc cette maison, c'est une œuvre à part entière. Alexandra David Nel, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas enfermer et qu'on ne peut pas enfermer à tous les sens du terme. On ne peut pas l'enfermer dans un lieu parce qu'elle se sauve. On ne peut pas l'enfermer dans une définition militante. On ne peut pas l'enfermer non plus dans une voie philosophique. Ce que j'ai découvert au cours de mes recherches, c'est son degré d'humour qui faisait que quelque part, elle ne se prenait pas au sérieux.